Ce chanteur-là avait été le premier, il me semble, à introduire le langage des signes dans sa chanson. Mais il y avait un spectacle de Marc Jolivet. Ah oui, il était aussi traduit. Et c'était à peu près probablement au même moment où son spectacle était traduit sur scène par une jeune fille qui faisait le langage des signes. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, donc ? D'abord, bonjour. C'est le seul geste que j'ai appris. Enfin bon, je pense qu'on peut apprendre beaucoup plus vite que je ne le fais. Mais c'est vrai qu'on le fête des 300 ans parce qu'en fait, c'est lié à la baie de l'épée qui va promouvoir ce langage, cette langue des signes, plus exactement, auprès surtout des enfants. Et c'est là où ça va être véritablement révolutionnaire. On est à la veille de la Révolution française et il va ouvrir ce champ, ce champ d'activité. Et surtout, ces liens entre les entendants et les malentendants, les sourds, ça, ça va être vraiment une grande ouverture. Alors, il n'est pas le premier. Il y en a qui s'y sont essayés bien avant lui. On dit que dans les Carmel, vous savez où il est interdit cet ordre religieux, où il est interdit de parler, on est bien obligé de parfois d'échanger quelques mots ou en tout cas d'échanger quelques signes pour se faire comprendre. Donc déjà, ils avaient imaginé une sorte de langue des signes, mais c'est vrai que dans le sud de l'Europe, on y a pensé avant tout. On y a pensé en Espagne, on y a pensé au Portugal. Et si je vous dis qu'un certain Jacob Perrer qui a promu cette langue... Comme le boulevard ? Oui, c'est leur grand-père, le grand-père d'Isaac et Jacob Perrer, les boulevards et puis les financiers. Leur grand-père était arrivé à Bordeaux pour faire connaître cette langue des signes. Il a partagé et il est devenu grand traducteur de Louis XV, étonnant, pour les langues d'Espagne et de Portugal. Et en même temps, il a promu cette langue. Je crois qu'il s'appelle à l'origine Perreira. Perreira, absolument, oui, P-E-R-E-I-R-A. On regarde les images, on va découvrir d'abord la tête de ce bon abbé, parce que c'est lui que l'on fête aujourd'hui. C'était au mois de novembre 1712. Et c'est d'abord Michel Kerdal qui vous dit bonjour et qui vous exprime, vous la connaissez parce qu'on la voit dans Télématin. Cette année, nous fêtons le 300e anniversaire de l'abbé de l'épée et elle nous dit qu'il a promu la langue des signes auprès des enfants. Merci, chère traductrice, de nous avoir permis de vous voir comme cela. Et puis voilà, ce bon abbé de l'épée, il a succédé à l'abbé Vanin qui avait déjà lui-même essayé de faire entrer deux sœurs jumelles dans le monde des entendants. C'est-à-dire, en tout cas, pouvoir partager. C'était ça le premier but. Alors cette langue des signes, on le voit avec un alphabet, un alphabet qui permet d'avoir un mouvement des mains. Mais l'alphabet, ce sont 26 lettres, on le sait bien. Par contre, les mots, il faut les exprimer. Et ça, il y a autant de mots, j'en discutais encore il y a un instant avec la personne qui était là tout à l'heure, il y a autant de mots qu'il y en a dans le vocabulaire français, donc ou étrangers. Alors on voit l'abbé de l'épée là au travail avec quelques enfants parce qu'il a commencé à éduquer deux sœurs jumelles sourdes, je vous le disais. Il avait repris le flambeau de l'abbé Vanin, puis après, il a ouvert ça à d'autres enfants. Et là, il y a eu des essais techniques pour essayer de faire entendre les malentendants. On le sait, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais finalement, le meilleur moyen de les faire entrer dans la vie de tous les jours, comme nous, c'est ce qu'a fait Florent Pagny avec sa chanson. On le réécoute évidemment à l'instant. L'abbé de l'épée est disparue au mois de décembre 1789, quelques semaines après la Révolution. La Révolution va le fêter en disant que c'est un grand homme pour l'humanité et il est enterré à l'église Saint-Roch à Paris, dans le premier arrondissement. Et on peut y voir un monument funéraire où il y a au pied de ce monument, justement, cet alphabet des signes, de cette langue des signes. Donc on peut aller, on peut rentrer dans cette église pour s'y promener, pour la voir. Et puis en même temps, on apprend quelque chose, on peut ressortir en connaissant une lettre. On sait pourquoi il a été confronté à ce problème-là au tout début. Alors au tout début, à cause du jansenisme, on lui avait retiré sa, non pas sa prêtrise, parce que ça on ne pouvait pas lui retirer, mais on lui avait retiré tous ses avantages religieux. Alors il a bien fallu qu'il trouve quelque chose pour s'occuper. Et il est tombé en pamoison devant le travail de cet abbé Vanin qu'il connaissait. Et il a demandé à prendre la succession. Et ça a été accordé par l'archevêché de Paris parce qu'il ne voulait plus l'entendre dans une église ou en prêche. Ah d'accord. C'est un coup de chance en fait pour les malentendants et les sourds. Merci Frédéric. A tout à l'heure.